Bonjour, on est dans le Satis 2015 et on est dans le stand de Canon et on est ici avec notre logiciel et les deux moniteurs qui apportent Canon pour montrer le workflow à SDR, même dans la post-production et la visualisation dans le master-in, la visualisation dans l'étalonnage et aussi la visualisation dans le tournage avec un moniteur de référence de tournage. Pour tout ça, on a apporté le petit panel pour gérer l'étalon. Et on va voir un peu les dernières choses qu'on a développées pour les derniers workflows qui arrivent, comme les Ultra-SD, les SDR et tout ça, c'est déjà intégré, on va voir un peu comme ça marche et comment ça correspond, comment gérer un peu les SDR dans la post-production. Comme vous pouvez voir ici, on a une image qui s'est tournée avec le Canon Mark II C300 et on a mis les ranges dynamiques standards pour l'émission dans l'espace bas en vent. Et on va toucher un peu les images pour voir qu'est-ce qui nous apporte les SDR. On peut voir dans l'image qu'à un moment où on commence à montrer les sols-lumières, on peut aller vraiment loin avec notre image. Ici, on peut voir les roches sans la lutte et conversion des visualisations. Et comme on a un range dynamique qui peut aller jusqu'à 1400 ou encore plus, si on veut, pour restaurer toutes les brillances et les petits détails des sols-lumières dans l'image, ou peut-être descendre pour gagner beaucoup d'intensité dans les noirs ou dans les parties ombraies. Voilà. Alors, définitivement, on a un range dynamique énorme pour travailler, qui nous permet de travailler avec plus de précision dans l'image et utiliser vraiment les ranges dynamiques qu'on a besoin au niveau artistique ou au niveau de la visualisation. De l'autre côté, on présente aussi un outil qu'on appelle unicolore. Alors, c'est l'unicolore et il vient pour répondre à un problème qu'on a habituellement dans le post-prod. Il y a 2000 caméras différentes, 2000 espaces de couleur différents, 2000 gametes, 2000 de tout. Et chaque mois, il sort une caméra ou une nouvelle caméra ou un nouveau espace de couleur. Et maintenant aussi, on doit ajouter tous les curves électro-optiques et opto-électriques de sortie et d'entrée pour les HDR ou pour les Ultra-HD ou un peu tous les nouveaux espaces. Alors, on a vu qu'on a besoin de simplifier le workflow et aider même les chefs-opérateurs quand ils viennent à la salle pour faire l'étalonnage ou bien les colorisent pour prendre des bonnes décisions dans l'étalonnage. Alors, pour ça, on a développé un converseur universel d'espaces de couleur qui nous permettent de changer d'espaces de couleur sans perdre de qualité toutes les fois, les étapes qu'on a besoin pour désigner notre workflow. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas de workflow similaire dans deux projets similaires. Tous les workflows sont différents. Et aussi pour s'adapter à les espaces de couleur qui soient plus confortables pour l'étalonneur ou les coloristes d'un côté. Et alors, ça nous permet de faire l'étalonnage d'un espace de couleur où les coloristes soient habitués ou où les coloristes soient plus confortables pour donner le meilleur de lui-même. En même temps, on peut mettre comme une espèce de sandwich, on peut mettre un espace, une conversion d'espaces de couleur pour les DOP, pour montrer ou bien dans les projecteurs ou bien dans les moniteurs de sortie l'espace de couleur qui préfèrent les directeurs du film ou les directeurs des photos. Et en même temps, on peut ajouter aussi une lutte à niveau de visualisation pour les différents dispositifs et masters qu'on veut faire. Alors, de cette manière, tout le monde est content et on a simplifié vraiment tous les workflows possibles. Ça, c'est l'unicolore qu'on peut décider. Plusieurs possibilités d'entrée, différents coeurs d'entrée, différents gamuts et des sorties, la même chose que ça. C'est un converseur universel. Pour le moment, il y a qu'on travaille avec les canons de 1000 nits. On a dans l'espace, dans la gamme 2020, et la curve CMT 2084 PQ pour les moniteurs Canon. Mais comme on voit, on peut changer la curve BBC. C'est un autre espace différent. Ici, on peut voir les images dans l'espace ASS. Et comme le signal, on a un microscope déjà adapté pour les super noirs et les super blancs pour pouvoir gérer notre range dynamique dans le standard Ultra-SD 2020. Ou, si on veut, on peut aller avec la quatrième boule, on peut aller plus loin pour gagner les petits highlights et avoir des tailles. On peut montrer tous les ranges dynamiques en haut ou en bas. Pour profiter vraiment des noirs, ou de redistribuer la signal pour avoir un signal plus douce. Voilà. Alors, à part de ça, on a deux ou trois petits outils qui vont nous permettre de faire une mélange entre l'étalonnage Ultra-SD dans l'espace standard, 100% de standard, et faire le Master Ultra-SD apart. Ou bien, faire une mélange pour mélanger les deux sortes d'étalonnages différentes. Alors ça, on peut gérer la quantité de mélange qu'on fait ici. Voilà. Et comme ça, même si on a fait l'étalonnage Ultra-SD, on pourra remettre dans les standards, et avec toutes les valeurs, la redistribution des lumières de HDR, si on veut un étalonnage 100%, ou on peut faire un mixage. Et comme ça, nous permettre d'avoir le contrôle, vraiment, sur la redistribution des lumières de tous nos projets. Oui, c'est important, le système, la solution qu'on montre maintenant, c'est que toute la conversion d'espace écolo, et tout ça, on peut faire, comment on dit, on defly, on peut faire un temps réel, et le système, il gère jusqu'au 4K temps réel à 70 masses par seconde. Avec toute la conversion, pourtant, c'est l'intéractivité et la réponse, c'est vraiment important maintenant qu'on entre dans l'Ultra-SD, parce que la sensibilité de chaque petit change que tu fasses, c'est important. Il faut qu'elle soit intérative, vraiment, pour arriver directement ou facilement à une bonne solution de ce lumières. Alors, une autre chose qu'on voudrait montrer, c'est un peu aussi les choses qui nous différencent, comme solution de talonnage, c'est que Mystica aussi, c'est une solution de finicine. Alors, dans le même projet, et à le même moment que tu es en train de prendre des décisions finales de talonnage et d'esthétique de ton film, tu peux aller plus loin en train de toucher tous les layers qui interviennent dans un compos, dans un plan complexe, BFX ou tout ça. On va aller un peu à l'intérieur d'un exemple qu'on a ici. Ça, c'est l'image qu'on a de la base des tournages. Et ça, c'est le plan définitif, avec le logo, les titres. On a remplacé les backgrounds, les fonds, on a fait les talonnages, on a vu des lumières qui entrent dans la lumière d'anneaux. Voilà. Et le talonnage général. Et comme on peut voir ici, on va voir les timelines. À Mystica, on a une timeline pour travailler dans le temps, avec notre montage, notre conformation, voilà, comme un film normal, en production normale. Mais aussi, on peut entrer en vertical à faire des compositions. Alors, on peut entrer dans les groupes. Et ici, on va voir comme il y a différents layers pour faire des choses. Et tout ça, on peut le voir aussi en mode nodal. Pardon. Ah, OK. On peut voir ça comme en mode nodal. Et entrer dans les groupes et voir tous les... tout notre travail en mode nodal. Alors, on a les deux représentations. Et comme ça, quand les truquistes ou les compositeurs, ils entrent dans la salle, ils peuvent choisir si travailler dans les temps ou travailler dans le mode nodal, qui c'est plutôt pareil à la manière de travailler d'un compositeur ou un finisseur. Et c'est une conversion immédiate. Toutes les choses que tu fasses en arborescence. Dans l'arborescence, c'est dans les timelines. Alors, il ne faut pas changer de logiciel. Il ne faut pas aller exporter, aller retour. C'est tout le travail fait dans le même temps. Dans le même timeline, et comme ça, pour le travail collaboratif entre différents professionnels, qui va gérer les finishings, la qualité au fond du fond. Ici, on peut toucher tous les layers. Et même les coloristes, si tu veux entrer là pour prendre des décisions d'étalos dans chaque layer, il a la possibilité. d'arriver à un petit détail dans chaque layer. C'est pour ça qu'on pense que c'est un système vraiment puissant. On va voir un exemple, cet exemple qu'on a. ici, on va voir la compost. On peut voir comme si c'était un arborescence aussi. Voilà. Et on va voir les détails. On a fait un petit déroutage de noise. Voilà, on a travaillé sur le background. On a fait un peu d'étalos pour le background, pour faire l'intégration. On a remis en place avec un cadras. Et voilà, c'est là, à l'intérieur déjà. On a substitué ça avec un petit tracking. Voilà, ici on peut voir le tracking. Alors, il y a, c'est un système de compos intégré dans le système d'étalos. Et on va aller plus loin. par exemple ici, c'est l'étalos même. Et là, c'est fait avec des outils d'étalos. On a fait un secondaire de l'image pour isoler les solumières. A partir de là, on a utilisé un radial blur. C'est un blur radial pour donner la déformation. On a fait un petit défocus de ça. Par le point, on a fait un étalo avec un petit power window pour réduire la longueur. Et voilà. Et ça, on a mis comme un vecteur de secondaire dans notre étalo, dans notre fil. Voilà, et pour finir, on va montrer un peu l'output. C'est important aussi d'avoir un bon moteur pour l'output, pour toute la sortie. Parce que maintenant, aussi encore, une fois qu'on a ouvert l'espace de master-in, parce qu'on a le master-in SD, HD, Ultra-HD, Ultra-HD, HDR, le master DCP, le DCDM standard. Alors, il faut avoir un bon gesteur de tout ça pour gestionner tous les marchés. Et on a intégré dans un panel tous les possibilités de format de marché, avec toutes les possibles compressions au format, paramétrisées, automatisées, avec des queues de rendeurs, habituelles. Et surtout, on a des sports pour communiquer avec des autres systèmes, comme les systèmes d'IDL, les sports d'AIF. Et le plus important, c'est un système entier de DCP, intégré directement dans le logiciel, pour faire des tests, ou pour faire directement le master DCP avec les KDM, et avec l'incorporation des leçons Atmos, les 7.1, 100.1, tous les standards entiers. Et on fasse directement sur notre travail. Alors, il faut sortir du logiciel pour processer les labos, pour faire tous les masters de labos. C'est déjà fait. Ou même, on arrive, si tu veux, à faire aussi la possibilité de faire des KDM pour la distribution. Alors, c'est comme ça, on a une solution vraiment complète. Des process, qu'on commence dans les confos, la conformation, et dans le futur, un peu les troupages de montage, et tout ça, et jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501